Qu'est-ce qu'on a eu cette année ? 14-13 joueurs, et c'est ça, et c'est toute l'année qu'on a eu, c'était une année fantastique, donc voilà, on va retenir ça, c'est sûr que ce soir on prend 3-0, mais c'est ce qui nous attendra l'année prochaine, donc à nous servir de ce match pour préparer la saison prochaine. Julien, on sait que tu s'es relativisé, on retiendra aussi que vous avez joué votre dernier match devant 1200 spectateurs, c'est une belle fête du football pour conclure une belle saison quand même. Ouais, ouais, effectivement, c'est extraordinaire de jouer devant un stade plein comme ça. 1100 entrées payantes. Ouais, c'est énorme, c'est énorme, et franchement je remercie tous les supporters, que ce soit ceux de Pontarlier ou ceux de Mortaux, parce que ça s'est fait dans la bonne ambiance, et quand je vois un match comme ça, ça me réconcilie avec le football. Eh bien merci J. Bonne soirée. Allez, ce sera la dernière de Kiko Kachili aux infos du sport, Kiko, tu voulais absolument intervenir avec Jean-Pierre, on va lui laisser la parole déjà. Écoute, on a passé combien, Christophe ? Neuf saisons ensemble, ça a été merveilleux, on a eu des dégoires, mais quelle belle saison on a fait. Et je regrette infiniment qu'ils s'en aillent, mais c'est la vie d'un coach, vous qui voyez autre chose. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, mais on perd quelqu'un de compétent. Mais c'est bien triste pour moi, parce que j'ai passé des super belles années avec, et des grandes années, on a fait des matchs mémorables. Mais bon, on termine sur une petite défaite, mais quelle belle saison on fait ensemble, entre les joueurs, le coach et moi-même. Je suis fier de tout le monde, surtout des joueurs et du coach. Allez Kiko, retiens toi. C'est bien. Allez, le dernier mot, vas-y, j'ai pas de questions. Déjà, je ne suis pas sûr que ce soit la dernière fois, parce que peut-être que je reviendrai quand même en France. Donc, j'espère que les infos du sport seront toujours là quand je reviendrai, si je reviens. Et voilà, c'est des gens comme ça, mais qui sont discrets, qui ne font pas parler d'eux, mais qui sont toujours là. Et lui, il n'est jamais là quand tout va bien, il est toujours là quand tout va mal. Et c'est là qu'on voit les grands hommes et les personnes qui lui sont fidèles. Il m'avait touché au mois de janvier dans la salle du haut, je me rappelle, parce qu'il nous avait demandé la montée. On lui a offert, donc voilà, je pense qu'on ne se doit plus rien. Mais je serai toujours le premier à aller chez lui pour manger ses madeleines et boire son petit café. Donc voilà, même si je m'en vais, je perds mon adjoint, mais je ne perds pas mon ami, ça c'est sûr. On a senti quelque chose de grand aujourd'hui, on sait que des fois, les histoires entre les coachs et les clubs, ça ne se termine pas toujours bien. Et là, on a une histoire, ton club pourrait t'en vouloir finalement de partir sur cette belle saison. Et au contraire, on sent tout le monde qui t'encourage. On sent vraiment une vraie relation, un vrai esprit qui s'est créé dans ce club depuis 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne sais pas combien de temps tu es là. Mais c'est ça la marque de fabrique aussi de Kiko ? Ouais, de Kiko, ou peut-être que le Houdou a des teints sur moi, peut-être que j'ai des teints sur mes joueurs. Je pense que le Houdou a beaucoup des teints sur moi. C'est vrai que cet esprit de Morton, on le retrouve aussi en Pontarlier, c'est un esprit très familial ici. C'est des clubs qui sont familiaux, alors bien sûr que c'est des arrachements. Ça fait mal aux ventes, ça fait mal au cœur de partir. C'est horrible et je ne veux même pas croiser Joël Amniote parce que je sais que ça va être très très difficile. Mais quelque part, si on fait ça, c'est pour vivre ça. Se sentir aimé, parce que gagner des matchs, c'est ce qui nous fait avancer. Gagner sa vie, c'est ce qui nous fait vivre. Mais par contre, des moments comme ça, ça n'a pas très cool. Des moments comme j'ai vécu à l'entrée du terrain où il y a tous les joueurs du club, où il y a des joueurs avec qui je me suis pris de chaud, avec qui j'avais décidé de ne plus travailler cette saison, qui sont quand même venus me faire une head-honneur. Enfin voilà, il n'y a pas de moi. Je trouve que c'est à l'image du club. C'est le sport aussi qui veut ça. On a un club qui est unique. Je sais que notre fonctionnement est un peu spécial, que ça en fait parler certains. Mais notre fonctionnement à nous, il est basé sur le respect, il est basé sur l'humilité, il est basé sur le relationnel. Je doute que je revive ça quelque part. J'espère, mais j'espère que mes joueurs en sont conscients aussi. Je doute qu'ils revivent ça quelque part. Mais voilà, je trouve que c'est à l'image du club. C'est une solidarité à toute épreuve. Et ces moments-là, je les ai vécu aussi au moment de la perte de mon papa, où tout le monde était derrière moi. Là, je m'en vais. Il y a des gens qui m'applaudissaient. Peut-être que dans la saison, ils m'ont critiqué, mais je le sais bien. On est payé par ça. Mais justement, qu'ils aillent au-dessus de leurs critiques, qu'au-dessus des moments difficiles pour m'applaudir, je trouve que c'est touchant. J'ai voulu rendre hommage justement à mon père, qui ne pleurait pas beaucoup, qui ne pleurait pratiquement jamais. J'ai fait ma aide d'honneur sans pleurer. Et je l'ai fait pour lui. Donc voilà, je suis assez fier de moi. Je quitte le terrain, je le regarde, je n'arrête pas de le regarder. Ça me fait quelque chose. Mais maintenant, c'est le moment pour moi de le quitter. De quitter mes joueurs, je leur ai dit au revoir. Mais c'est des moments qui sont durs. J'aurais pu partir, on aurait été en DH. On aurait fini 6-7e. Là, on part champion. On ne pourra pas nous l'enlever, quoi qu'il arrive. On est champion, on restera champion. On a été finaliste, on est tombé connu. Une belle équipe de Pontarlier. Très belle équipe de Pontarlier. Ce soir, le meilleur a gagné. Et toute la saison, le meilleur a fini champion. Je suis fier de moi, je suis fier de mes joueurs, je suis fier de mon club. Et je suis fier d'avoir été dans ce club. Jean-Pierre, on finira pour une note positive. Tu as relevé quand même le fait qu'il doute de revivre ces moments-là dans d'autres clubs. Il va remettre un pied dans 2-3 ans, tu verras. Peut-être ici, s'il reviendra, peut-être. J'espère. Et j'espère que je serai là encore. Malgré mon âge avancé, malgré 47 ans de club déjà. J'espère qu'on vivra. S'il revient, j'espère qu'on vivra des grands moments. Parce qu'on n'a vécu une saison. Je n'ai jamais vécu une saison comme celle-ci en 47 ans. Eh bien, merci. Avec nous, Salim, Karim, Karim, on imagine la déception. Néanmoins, c'est ce qu'on essaie de relativiser avec les dirigeants de Morto. Vous avez quand même fini une super saison devant 1 200 spectateurs. Vous pouvez guère terminer mieux, sauf la victoire. Ouais, c'est dommage parce qu'en plus, on perd sur un score un peu large. Mais voilà, nous, on avait déjà gagné avant le match. Je ne sais pas si tu sais, mais nous, en interne, on s'était fixé en juillet dernier l'objectif de finir sur le podium. Avec une équipe très jeune. Et au final, on fait champion, plus finaliste de la petite étrange montée. Donc, bon, c'est une saison pleine, c'est une saison réussie. C'est dommage, ouais, c'est dommage de ne pas avoir offert au coach pour sa dernière victoire et puis à doubler. Mais ça ne ratifie rien notre saison. Ça n'enlève rien tout ce qui nous a donné autant d'émotion cette saison. Donc, voilà, ouais, c'est dommage. On va se coucher, non pas triste, mais comment dire, mais... Ça va être compliqué de faire la fête alors que finalement, c'est la beautéose de la saison, même si vous avez perdu, quoi ? Ah, la fête, ouais, ça va être un petit peu... c'est un petit peu caché, en fait. C'est un souple à la grimace, là, en fait. C'est un souple à la grimace, exactement. C'est un souple à la grimace. Maintenant, bon, ça ne va pas nous empêcher de se retrouver un peu derrière, là, et puis rediscuter, fêter ça tranquillement. Et puis les adieux du coach aussi. Mais bon, on n'est pas morts pour autant. On va revenir, on va se reposer parce qu'on est un petit peu au goût, quand même. Et puis on va revenir le 15 juillet à l'entraînement pour une saison qui va être historique. Et puis que j'espère aussi bonne en termes d'émotions que celles qu'on vient de découvrir. Merci, salut. Merci à toi. On va en profiter pour prendre les réactions des joueurs de Morteau sur cette saison. Du coup, Anthony, receveur avec moi, Anthony, un petit mot, même si ça se termine mal parce qu'il n'y a pas la victoire, vous avez quand même fini sur une belle fête du football. Bah ouais, enfin, il y avait du monde, il y avait deux belles équipes, enfin certes, je pense que Pontarlier est quand même au-dessus. Ça se voit un peu techniquement, enfin, voilà, ils sont un petit peu au-dessus. Il y a deux ans, on avait fait un peu jeu égale sur au moins 60 minutes cette année, c'était autrement. C'était chez nous, c'était une belle fête, nous, ça nous permettait de bien clôturer la saison. Après, parce que le groupe de Franche-Comté, franchement, à l'organisation, merci, quoi. Tu te tapes un rythme dingue en fin de saison où tout le monde est déjà cuit. L'essentiel pour nous était quand même d'enfreindre, on a réussi à monter. Il y a des années où on n'a pas trop de chance. Cette année, sur certains coins, on en a eu, c'est vrai, pas mal. Alors c'est l'année, finalement, où vous étiez moins prédestiné à monter, puisque vous jouiez à peu près le podium avec une jeune équipe, et finalement, c'est cette année-là que vous montez. Oui, oui, mais bon, tout le monde a tiré, il y avait deux ou trois anciens qui ont réussi, enfin, quand même un petit peu d'expérience, qui ont amené, et puis les jeunes, il y a quand même des bons jeux. Tu as fait partie des anciens ? Oui, j'ai 30 volets, ça fait 13 années d'équipe première cette année. Donc oui, je fais partie, je suis sur la fin du fin. Il y aura une 14e année ? Je n'ai pas gagné, ça. Tu ne vas pas rater la céléphone, si ? Je ne sais pas, c'est difficile, j'ai une famille, j'ai une entreprise, c'est compliqué de... Peut-être, je n'en sais rien, je vais essayer du tout aujourd'hui. Mais là, c'était une belle fête, je crois qu'il y a eu 1 200 personnes, 1 100 entrées payantes. Alors là, il y avait deux belles équipes pour parler mérite sa victoire, il n'y a pas photo, ils sont des bons joueurs. Nous, on a un peu déjoué, mais ça reste une super bannée pour nous, donc l'essentiel est à la montée, on l'a pour une fois, on l'a. On va s'activer un peu cet été, et puis on va voir ce que ça donne l'année prochaine, essayer de s'améliorer un petit peu, parce que si on prend 3-0 tout le week-end, ça va être difficile à digérer, mais c'est une belle année. Globalement, pour tout le monde, c'est une belle année. Le coach s'en va, on a quand même fait une belle saison, on lui souhaite le meilleur. Mais bon, il reste quand même un club ici qu'il faut faire tourner, et j'espère qu'on va être un coach rapidement, c'est important. Et puis voilà, je pense quand même qu'il y a une belle chose à faire. Après, on ne va pas jouer les premiers rôles, mais la possibilité de se maintenir, on espère que ça le fera, avec les jeunes qui sont là, un, deux, trois reclus, certainement. Et puis voilà, on va faire comme ça.